Ça a été une annonce particulièrement terrible. Hippolyte était au bloc, en train de se faire opérer, je crois, pour la huitième fois. Et j'étais toute seule à attendre qu'il remonte du bloc. Et la généticienne est venue sur sa pause méridienne pour me l'annoncer. Alors, c'était il y a plus de 11 ans. Donc, à l'époque, il n'y avait sans doute pas de protocole pour assister les parents. Mais déjà, le fait de savoir mon fils de quelques mois au bloc, il avait 6-8 mois à l'époque. J'étais déjà pas très réceptive. Et le fait qu'elle m'annonce ça, avec à peu près la liste des 180 symptômes, eh bien, c'est juste le monde qui s'écroule, à peu près. Ça fait à peu près cet effet-là. Après, je pense qu'elle n'avait pas les moyens de faire autrement. Et assez vite, j'ai eu vraiment la chance de tomber sur Génération 22, auquel j'ai adhéré tout de suite. Et qui a pu me donner l'accompagnement et les informations nécessaires pour appréhender correctement le syndrome. Mais au départ, l'annonce, c'est un coup de massue. Il y a vraiment un avant et un après. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Le souvenir, en fait, c'est que je pense que je n'ai pas compris du tout. Ma compagne, elle était avec Hippolyta à l'hôpital. Et moi, j'étais à la maison avec notre fille. Et donc, elle m'a appelé, elle m'a annoncé ce diagnostic. Donc, aucune idée de ce que ça pouvait être, mais vraiment rien du tout. J'ai trouvé quelques informations sur Internet. Et bon, ça ne faisait pas forcément écho à tout ce qu'on a pu vivre après. Donc, je n'ai pas bien réalisé. J'ai vu des choses qui me semblaient assez futures. C'était assez vague. Mais au final, l'impact, il n'a pas été tout de suite. Par contre, la façon dont le choc a tout de suite impacté ma compagne, ça, par contre, je l'ai vu tout de suite. Et moi, il y a eu un gros décalage. C'est venu petit à petit, en fait. Ce qui n'est pas très bon. C'est une manière dont les choses arrivent qui fait que la difficulté vient plus après. Après, quoi. c'est bon. Sous-titrage ST' 501